bonjour alors est-tu un super héros tu sais que la bible nous dit qu'il y a deux mondes en fait il y a trois mondes il y a la terre et le ciel et la mer ce que nous connaissons où nous vivons il y a le royaume de dieu qui est un monde invisible alors on dit que dieu habite dans le ciel parce que c'est vers le haut mais ce n'est pas le ciel que tu vois le ciel bleu avec les nuages voilà c'est un endroit invisible où vie dieu et des anges donc c'est un monde qui n'est pas où on n'a pas un corps ce sont des esprits et le troisième monde qui est aussi céleste un endroit dans le ciel on ne sait pas où qui est invisible mais qui est méchant le monde des ténèbres et là habite le diable et ses démons et il est très organisé il y a des princes il y a des des chefs tous très très méchants qui poussent les hommes les êtres humains les hommes les femmes les enfants à faire du mal d'accord à faire ce que le diable veut on est sous cette influence tout le monde tout le monde même des plus gentils petits enfants il n'y a qu'une manière d'être délivré de ce monde des ténèbres c'est quand on croit au sacrifice de jésus parce que jésus il est dieu il vient du royaume de dieu et il a donné sa vie pour toi pour moi pour chaque personne sur la terre pour pouvoir lui pardonner et l'arracher de ce monde de ténèbres pourquoi et bien pour en faire son enfant tous ceux qui croient dans l'amour et le sacrifice de jésus tous ceux qui croient que et bien j'ai péché il y avait mal dans mon coeur oui je suis esclave serviteur de ce monde de ténèbres même si je ne le veux pas c'est je n'ai pas le choix mais je crois de tout mon coeur que jésus a été puni à ma place pour pouvoir me délivrer de ce monde des ténèbres et donc quand on devient un enfant de dieu la bible dit que nous sommes sauvés nous sommes pardonnés et elle donne beaucoup de promesses qui sont la vérité parce que dieu dit toujours la vérité il ne peut pas mentir c'est sa nature il est la vérité et il dit qu'il nous transporte on fait un voyage on fait un voyage dans le royaume de dieu alors comment c'est possible parce que on reste sur cette terre quand on croit et bien voilà ceux qui ont cru en jésus s'appellent des chrétiens et tous les chrétiens vivent dans deux endroits en même temps tous les jours de leur vie ils s'en rendent pas toujours compte malheureusement mais c'est pour ça que c'est très important de lire la bible pour connaître la vérité un chrétien il vit sur la terre oui comme n'importe quelle autre personne mais il vit aussi dans le royaume de dieu alors que ceux qui ne sont pas chrétiens ceux qui n'ont pas cru en jésus pour être sauvés et bien ils sont influencés dirigés par le monde des ténèbres alors quand on devient chrétiens on devient enfant de dieu mais on devient aussi un super héros comme tu as compris on ne peut pas être un super héros si on n'a pas cru dans le sacrifice de jésus dans son pardon comment ça on devient un super héros mais qu'est ce que ça veut dire hein on n'a pas des super pouvoirs une armure une cape et bien quand on on rentre dans le royaume de des cieux le royaume de dieu on a une nature invisible comme tous ceux qui vivent dans le royaume de dieu et on a une armure invisible alors dans le nouveau testament dans effet siens chapitre 6 tu as la description de cette armure alors on a un casque pour protéger notre tête d'accord c'est le plus important c'est le casque du salut donc c'est quand on croit que jésus a été puni à notre place et que grâce à ce sacrifice terrible terrible nous pouvons partir gratuitement dans le royaume de dieu nous pouvons être pardonner et nous avons un immense cadeau qui s'appelle la vie éternelle ça veut dire que même quand nous mourrons sur cette terre et bien notre esprit continuera notre âme continuera dans ce royaume de dieu pour toujours pour l'éternité donc c'est pas pour un siècle c'est pas pour cent ans pour 20 ans pour 50 ans c'est pour toujours il n'y a plus de temps donc c'est ça le casque du salut quand on croit c'est ce qui nous protège du royaume des ténèbres alors il parle de la ceinture de la vérité la ceinture tu sais qu'une ceinture c'est pour tenir le pantalon et si ton pantalon tombe qu'est ce qu'on voit un tu auras bien honte donc la vérité elle nous protège de la honte d'accord c'est très important de toujours dire la vérité même quand c'est difficile même quand on a fait du mal parce que on a toujours le choix d'obéir à dieu ou de désobéir comme un enfant tu as le choix d'obéir à papa et maman ou de leur désobéir et tu sais très bien quand tu le fais donc ce que dieu nous dit c'est que quand nous désobéissons nous devons demander pardon nous devons lui dire la vérité et il nous pardonne il nous dit qu'on a une cuirasse une cuirasse tu sais c'est quelque chose que le soldat a sur le ventre pour le protéger des coups d'épée voilà alors la cuirasse de la justice la cuirasse de la justice mais ça parle de quelle justice et bien en fait la vraie justice on la connaît dans la bible quand tu lis la bible et bien le seigneur te montre ce qui est juste pour dieu et ce qui n'est pas juste pour dieu aux yeux de dieu d'accord donc il faut lire la bible pour savoir mais on a aussi quelqu'un qui nous aide et qui toujours avec nous c'est le saint-esprit qui habite dans le corps et le coeur du chrétien et qui l'aide à comprendre la vérité la justice alors il est écrit aussi que nous avons la cuirasse de l'amour et de la foi parce que l'arme de dieu c'est l'amour tu vois il nous a arrachés arrachés ça veut dire c'était dur arrachés c'est très dur il nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de dieu le royaume de lumière donc il a fait ça comment il a fait ça parce qu'il nous a aimé du plus grand amour qui existe en donnant son fils jésus à notre place sur la croix pour nous sauver et nous aussi nous devons porter l'amour parce que cet amour pour dieu et aussi pour les autres cet amour et bien ça nous protège et ça nous donne de la force parce qu'il nous dit de prendre la force de dieu pour le combat je vais te parler après de ce combat alors qu'est ce qu'on a encore dans notre armure on a des chaussures des super chaussures des chaussures qui nous permettent d'aller loin ce sont des chaussures du zèle pour annoncer l'évangile ça veut dire que nous parlons de cette bonne nouvelle à tout le monde c'est ça le zèle le zèle c'est qu'on a vraiment envie de le faire on veut partager cette grande et merveilleuse nouvelle à tous les autres tout ce qu'on connaît toutes les occasions alors c'est ce qui nous permet de marcher et de ne pas tomber les chaussures c'est très important donc pour marcher pour rester en équilibre je ne sais pas si tu as déjà eu des chaussures qui te font mal aux pieds mais je t'assure que tu ne marches pas bien et que tu peux même tomber et que tu as mal alors là ce sont les chaussures de dieu il n'y a pas tous ces problèmes là pour être bien il faut annoncer l'évangile mais ce n'est pas fini et bien comme tout super héros on a un bouclier un bouclier pour nous protéger c'est le bouclier de la foi d'accord la foi c'est quand on fait confiance à dieu alors on fait confiance à dieu pour tout ce qui arrive dans notre vie mais on peut faire confiance à dieu en s'appuyant sur ses promesses plus tu liras la bible et plus tu vas découvrir plein de promesses que dieu a fait aux chrétiens il en a fait aussi à ceux qui ne croient pas des promesses de punition mais nous nous avons de merveilleuses promesses et je ne vais pas te les raconter aujourd'hui il y en a beaucoup beaucoup aujourd'hui je te parle de ce super héros que tu es la bible dit que la bible que la parole de dieu oui la bible c'est une épée qui est capable de connaître les cœurs et d'aller directement dans le cœur parce que la parole de dieu elle sait exactement ce qu'il faut nous dire alors maintenant que tu connais toutes nos armes il y en a une autre qui vient qui est expliqué après mais en fait nous avons plusieurs autres ça ce sont les principales donc une autre c'est de prier de prier et ça va avec notre bouclier de la foi tu vois c'est si tu veux les détails du bouclier c'est la prière et la supplication parce que quand on demande à dieu de nous aider on le supplie pour nous pour les autres et bien c'est 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 une arme c'est c'est la foi parce que nous avons confiance que dieu va nous répondre nous avons confiance que dieu va nous aider et nous délivrer donc la prière fait partie de la foi mais il nous le rappelle il nous le dit il nous dit aussi dans d'autres passages que nous devons répondre avec douceur à nos ennemis c'est très précis donc avec douceur et avec amour c'est tout le contraire de ce qu'on voit dans le monde parce que n'oublie pas que les gens qui ne croient pas sont dirigés sont des esclaves du monde des ténèbres et le monde des ténèbres c'est la colère c'est la vengeance c'est la méchanceté mais le royaume de la lumière de dieu c'est l'amour c'est la douceur d'accord c'est la justice pas la vengeance tu vois c'est différent c'est différent alors pourquoi on a besoin d'une armure ? pourquoi on doit être un super héros ? pourquoi faire ? parce que avoir des super armes à quoi ça sert ? si on ne s'en sert pas c'est juste pour faire joli dans notre maison d'accord ? tu es d'accord avec moi que si on a des armes tu connais les super héros ils sont tout le temps en train de se battre contre les méchants et bien c'est ce que la Bible dit il y a une guerre invisible mais les chrétiens sont des enfants de lumière et ils voient cette guerre contre les démons contre ces esprits méchants dans ces endroits dans ce monde spirituel ce monde invisible des ténèbres et comment on se bat ? et bien on se bat avec toutes ces armes quand chaque jour tu fais confiance à Dieu parce qu'il t'a sauvé ton casque que tu décides de vivre selon la justice de Dieu comme c'est écrit dans la Bible de dire la vérité à Dieu et aux hommes d'utiliser le bouclier pour te protéger parce que la Bible nous dit que le diable nous envoie des flèches des flèches de feu pour nous brûler pour nous faire mal pour nous blesser d'accord ? il ne peut pas tuer un chrétien mais il peut le blesser et donc c'est notre bouclier qui nous protège d'accord ? qui arrête ces flèches et il nous dit que ce n'est jamais contre les gens qu'on voit des gens qui ont un corps qu'on doit se battre même si un autre enfant est méchant avec toi d'accord ? oui c'est un enfant que tu vois avec tes yeux qui a un corps mais ce n'est pas lui en réalité qui te fait du mal c'est un esprit dans le monde des ténèbres qui l'utilise pour te faire du mal parce que toi tu fais partie du royaume de Dieu du royaume de lumière donc tu es protégé mais si tu penses à ça tu vas prier pour cet enfant tu ne vas pas vouloir te venger tu ne vas pas vouloir le fuir tu vas prier parce que c'est ton arme et bien tu sais quoi ? dans ce chapitre de la Bible en Ephésiens 6 qui parle de l'armure du chrétien tu sais par quoi il commence ? et bien il commence par les enfants et oui oui c'est un message spécial pour les enfants enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur donc ça c'est ta première rire en tant qu'enfant c'est d'obéir à tes parents mais attention obéir à tes parents selon le Seigneur mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? j'obéis j'obéis pas j'obéis quand ça m'arrange j'obéis pas quand ça me dérange non c'est pas ça selon le Seigneur c'est très important donc c'est comme le Seigneur le dit dans la Bible si tes parents te disent de faire du mal à quelqu'un s'ils te disent de mentir de voler bien sûr ce n'est pas selon le Seigneur parce que le Seigneur est amour il est vérité il est juste d'accord donc c'est ça l'obéir selon le Seigneur c'est vraiment un message de Dieu directement pour toi parce que tu es un enfant alors je te laisse avec ça est-ce que tu vas décider d'être un super-héros ou non pourquoi tu peux choisir non et bien c'est la même chose que pour tes parents tu peux obéir ou désobéir Dieu nous laisse toujours le choix quand il nous a transportés dans son royaume de lumière il ne nous oblige pas à l'aimer à lui obéir mais si vraiment ton cœur est reconnaissant si tu es content d'appartenir à Dieu tu voudras lui plaire tu voudras lui obéir c'est normal c'est l'amour quand on aime quelqu'un on veut lui faire plaisir donc avec Jésus c'est la même chose mais des fois et bien on est occupé avec l'école avec les autres enfants avec les jeux et des fois c'est parce qu'on est fatigué et on oublie que nous sommes dans le royaume de lumière on oublie que nous sommes des super-héros on oublie que nous avons toutes ces merveilleuses armes et que nous avons en plus la promesse de la puissance de Dieu c'est la plus grande puissance d'accord Dieu c'est le plus puissant le plus fort de tout ce qui existe c'est lui qui a fait tout ce qui existe donc quand on oublie qu'est-ce qui nous arrive et bien on n'utilise pas notre bouclier qu'est-ce qui se passe et bien on reçoit des flèches de feu du diable et on est blessé qu'est-ce qui se passe on ne met pas notre ceinture de vérité alors le pantalon tombe c'est la honte n'utilise pas notre cuirasse de justice tu vois donc tu peux être un soldat blessé attention alors qu'est-ce que tu veux être un super-héros fort courageux qui connaît bien ses armes ou bien un soldat blessé qui connaît la vie est-ce que tu veux être d'un seul qui connaît qui connaît la vie et la vie Sous-titrage ST' 501